Il y aura un moment, tôt ou tard, où il faudra se poser les questions de comment faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'agressions russes sur le sol européen. Au départ, c'est vrai que personne n'imaginait sérieusement que l'Ukraine serait capable de résister aussi longtemps. Lorsque l'armée russe envahit l'Ukraine, tout le monde pense effectivement que ce sera une question de jours, peut-être de semaines, mais qu'en tout cas, la disproportion des moyens est telle que l'avantage est clairement à l'armée russe. Les seuls qui pouvaient déceler une capacité des Ukrainiens à résister sur la longueur, ce sont les Britanniques. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, ils ont veillé à équiper, entraîner, financer l'armée ukrainienne pour en faire une armée moderne, une armée à l'occidentale qui rompt avec la pratique de l'époque soviétique et qui est capable d'être plus agile, plus audacieuse, plus performante, plus moderne aussi en termes d'utilisation, par exemple, des réseaux numériques et des outils de la cyberguerre. Et c'est ça qui va permettre finalement aux Ukrainiens de résister partout et longtemps. Alors évidemment, il y a des territoires qui ont été pris par les Russes, on l'a vu jusqu'à l'été, mais pas suffisamment pour que la domination russe sur l'Ukraine soit non seulement totale, mais suffisante pour pouvoir négocier. Et donc c'est ce qui va permettre à l'armée ukrainienne, à partir de l'été, d'entamer sa contre-offensive et on a vu avec quel succès. L'armée russe, on l'a tous constaté, elle n'est pas du tout à la hauteur des performances qu'on aurait pu attendre d'elle. Pourquoi ? Parce que oui, il y a de la masse, oui, il y a des effectifs, mais en même temps, il y a des carences, carences dans le commandement. Il n'y a pas suffisamment d'officiers d'état-major présents, il n'y a pas d'état-major de cette opération spéciale sur place pour pouvoir encadrer et planifier les opérations. Il n'y a pas non plus de commandement intermédiaire en nombre suffisant, ce qu'on appelle chez nous des sous-officiers capables d'entraîner et de motiver les troupes. Et donc, si vous ajoutez à cela le fait que cette armée russe, on l'a vu dès le départ, a été quand même mal équipée, mal préparée, avec une utilisation de matériel un peu hybride, soit des matériels ultra-modernes, trop sophistiqués pour une guerre comme ça, soit des matériels dépassés et donc imprécis, et qui contribueront notamment à ce qu'il y ait de graves chiffres de victimes civiles en Ukraine. Poutine, c'est un point d'interrogation. Si on s'en tient uniquement à ses discours, il a le temps pour lui, il estime que la russification de l'Ukraine prendra le temps qu'il faut, mais qu'il y mettra tous les moyens. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a promis, et on va voir s'il est capable de tenir cette promesse, dans un délai qui ne soit quand même pas insupportablement long pour les Russes, parce qu'on a vu que, certes, l'économie russe est assez résiliente, mais l'opinion publique en Russie pourrait se fatiguer plus vite qu'on ne le croit. C'est ce qu'on appelle la théorie du conflit gelé, et les Russes sont passés maîtres dans cet art-là. Vous le voyez aujourd'hui en Transnistrie, c'est-à-dire en Moldavie, avec des Russes qui sont toujours là depuis l'époque soviétique, avec de quoi menacer ou intimider, ou en tout cas bloquer toute tentative de réunification de la Moldavie. On le voit en Géorgie, où depuis 2008, que ce soit en Ossétie ou en Abkhazie, les troupes russes sont là. Elles ont pris 20% du territoire de la Géorgie, et c'est resté en l'État. Il n'y a pas de libération de la Géorgie aujourd'hui dans ses frontières de 1991. Et en Ukraine, c'est pareil. Parce que si vous regardez le Donbass, 2014-2023, ça fait 9 ans aujourd'hui que cette situation n'est pas figée. Le front a un peu évolué depuis février dernier, mais tout de même, les Russes n'ont pas pris la totalité du Donbass. Ils ont certes la Crimée, mais on voit bien aussi que la Crimée est à portée de missiles de la part des Ukrainiens. Il a tout fait pour convaincre Poutine de ne pas se livrer à cette offensive contre l'Ukraine. Et il a échoué. Et il le reconnaît lui-même. Il n'était pas naïf. Il a tenté le tout pour le tout. Et il fallait sans doute le faire. Il était en plus à cette époque-là président de l'Union européenne, dans cette présidence tournante. Et donc, au nom des Européens, il est allé essayer de convaincre Poutine de ne pas agresser l'Ukraine. À partir du moment où il a échoué diplomatiquement avec Poutine, il a quand même malgré tout essayé de faire en sorte d'éviter le pire dans cette guerre. C'est-à-dire que Zaporizhia, par exemple, devienne l'équivalent de ce qu'a été Tchernobyl en pleine guerre. Un danger nucléaire pour toutes les populations d'Europe centrale. Et puis, il a essayé aussi de contribuer à faire libérer les céréales d'Ukraine pour pouvoir nourrir le reste de la planète, dans la mesure où l'Ukraine était l'un des plus grands producteurs de céréales au monde. Ça, c'est réussi. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a convaincu Poutine d'arrêter la guerre ? Non. Et c'est là où, dans son, j'allais dire son amitié, sa complicité avec Zelensky, il n'y a pas de si grave différent que ça entre les deux hommes. Zelensky a fini par comprendre que Macron, bien sûr qu'avec ses petites phrases, malhabiles, maladroites, peut-être pas au bon moment, agacés, mais dans le même temps, tout le monde le sait. Il y aura un moment, tôt ou tard, où il faudra se poser les questions de comment faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'agression russe sur le sol européen, quels sont les gages qu'il faudra donner à l'Ukraine. Cette réflexion, si on ne l'a pas dès à présent, eh bien on perd la capacité de savoir jusqu'où on peut aller. Et donc, Macron, il a évolué, mais on ne peut pas dire qu'il a changé d'avis à 180 degrés. Ça n'est pas vrai. En fait, tous les pays voisins de la Russie se sentent menacés. Pas seulement l'Ukraine, mais on l'a vu depuis 2008, à partir du moment où la Russie a été capable d'envahir une partie de la Géorgie, tout le monde, à partir de ce moment-là, a pensé qu'il était le prochain sur la liste. Aujourd'hui, la Moldavie pense qu'elle est la prochaine cible de Poutine. Mais vous avez aujourd'hui tous les autres pays frontaliers, et notamment les pays baltes, bien sûr la Pologne, qui pensent que Poutine reste une menace très sérieuse pour leur propre stabilité. Heureusement pour eux, ils font partie de l'OTAN. Ils savent que l'article 5, qui détermine la solidarité de l'Alliance Atlantique, jouera en leur faveur si jamais les Russes ne bougent que d'un seul centimètre au-delà de leurs propres frontières. Ça, c'est l'assurance-vie de ces pays-là. Mais ça ne veut pas dire que le danger est totalement écarté. Et c'est pour ça que vous avez ces mesures de réassurance qui sont faites par les pays de l'OTAN, et notamment par la France, dans les pays baltes et en Roumanie, pour pouvoir dissuader l'armée russe de pouvoir tenter de déstabiliser ou même d'agresser ces pays sur le plan frontalier. Ce qui se passe en ce moment dans le Donbass, c'est à la fois une forme d'intensification de ce qui s'est passé précédemment. On avait l'impression que le front stagnait, que c'était une sorte de boucherie. On a évoqué la comparaison avec Verdun. Tout ça est vrai. Mais le fait que depuis quelques semaines, cette armée russe soit mieux organisée, qu'elle soit capable d'envoyer davantage d'hommes sur le front, parfois de façon absolument surréaliste, pour déterminer où sont les pièges, où sont les mines, où sont les positions ukrainiennes. C'est très consommateur de vie humaine, mais en même temps, ça permet aux Russes de progresser kilomètre par kilomètre. Pas des centaines de kilomètres carrés, pour l'instant des dizaines. Mais oui, ça fait partie de cette contre-offensive russe, annoncée depuis l'automne par les Ukrainiens, et qui est en train de se réaliser pour l'instant dans le Donbass. Et on va voir si elle est capable de s'imaginer, de s'inventer autrement, soit à partir du nord, c'est-à-dire via la Biélorussie, vers Kiev, soit dans le sud, pour, après avoir quitté Kherson, tenter d'y revenir, et par là même, d'accentuer le front sud de l'Ukraine.